Bonjour Florence. Bonjour. Alors je vous appelle moi parce que j'ai de l'eczéma. Alors je sais que c'est une maladie de peau qui est assez connue, mais à dire que j'ai déjà entendu qu'on était mal dans sa peau, ce genre de choses. Après je ne sais pas si personnellement en fait il y a des choses qui pourraient m'aider à comprendre et puis du coup à en guérir en fait. En fait je suis née je crois quasi avec de l'eczéma, donc quand j'étais vraiment nourrissante, je sais que j'en avais déjà. J'en ai eu jusqu'à l'âge, c'est pas exact, mais à peu près jusqu'à l'âge de 9 ans je crois. Ça s'est arrêté totalement jusqu'à ce que j'ai un peu plus de 20 ans et en fait ça a repris autour de la naissance de ma deuxième fille. Et depuis en fait, j'ai des crises qui sont plus ou moins fortes, mais en tout cas ça perdure et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et puis c'est vraiment situé principalement en fait sur les mains, la main droite le plus précisément possible et là où c'est le plus fort et puis quand ça devient de plus en plus fort, ça remonte aux bras jusqu'aux coudes, etc. Et quand vous étiez enfant, c'était également sur la main ? Alors je ne crois pas, je n'ai pas de souvenir que c'était sur la main. Je me rappelle avoir eu beaucoup de virus sur une main, la même je pense. Mais non, c'était plutôt derrière les genoux. C'était plutôt derrière les genoux. Alors, évidemment c'est un symptôme qui est particulièrement désagréable, gênant et handicapant, même s'il n'a pas une gravité véritable. L'eczéma est une dermatose. Il y a des réponses qui sont des réponses notamment sur le plan médical et mécanique avec l'homéopathie, qui est quelque chose qui peut énormément vous aider à la fois en drainant le terrain physiologique, en drainant le foie vésicule, le système digestif, en évitant de consommer un certain nombre de produits. Vous avez des produits qui sont des facteurs aggravants par exemple sur ce qu'est la question de l'eczéma, comme notamment tous les acidifiants organiques, produits laitiers, le café, les sucres rapides. Tout ça sont des choses qui peuvent déjà vous permettre au niveau du terrain d'améliorer les choses. Mais le conseil central que je vous donne, c'est allez voir un médecin homéopathe, faites-vous de faire un bilan complet. Il y a des préparations qui existent, comme lycopodium, Nuxvomica, etc. Tuya, qui sont tout un tas de préparations qui vont vous aider, à la fois physiquement et sans doute aussi dans l'accompagnement que fera ce médecin, psychologiquement par rapport à l'eczéma. La deuxième des choses qu'il faut comprendre avec l'eczéma, c'est que c'est une dermatose, ça touche la peau, donc c'est dans ce qui concerne le rapport au monde extérieur. Et c'est une dermatose qui est porteur d'une émotion fondamentale, qui est l'émotion d'un vécu central de colère ou d'un vécu profond d'injustice. Alors quand on est un tout petit enfant, ou quand on vient de naître, ça peut sembler difficile de se dire qu'il y a ce sentiment qui existe en nous. Je pense que sans doute dans votre histoire personnelle, dans ce qui s'est passé, dans la manière avec laquelle votre mère peut-être a vécu sa grossesse, dans la manière avec laquelle vous vous êtes senti accueilli ou non dans la famille dans laquelle vous naissiez et vous arriviez, tout ça sont autant de choses qui peuvent être parlantes derrière cette espèce de frustration et cette espèce de colère qui est présente derrière l'eczéma. Et ce, avec d'autant plus de force que vous avez dit qu'à ce moment-là, c'était plutôt derrière les genoux que ça se situait. Or le genou, c'est justement l'articulation qui porte une idée de fond, qui est l'idée d'acceptation de ce qui se passe dans notre relation au monde et aux autres. Et donc il y a une grande proximité entre l'eczéma et l'asthme. Et d'ailleurs, quand on calme des fois de force certains eczémas, ça peut se transformer en asthme, ou quand on calme l'asthme, ça peut se transformer en eczéma. Ce sont souvent des symptômes qui sont très transverses parce qu'ils parlent de la même chose. On n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas à l'aise dans le contexte dans lequel on est, on se sent contraint, on se sent frustré, on se sent pas accueilli, on se sent oppressé par cet environnement. Et que ça ait disparu vers l'âge de 9 ans, c'est sans doute signifiant que quelque chose, un vécu particulier s'est passé au niveau familial, peut-être même dans ce qui concerne d'ailleurs votre mère, et que ça soit réapparu lorsque vous êtes redevenu mère d'une fille, au niveau de votre main et de votre bras droit, le côté droit dans le corps est symbolique aussi du féminin. Il y a donc, je pense, une vraie marque, une vraie blessure, une vraie frustration qui a besoin d'être comprise et exprimée dans la relation à votre mère, dans la relation à l'image de la mère, quelles que soient les raisons de cela, je ne suis pas en train de dire que votre mère n'a pas été bien, ou etc., mais je parle de votre vécu, et qui s'est réactivée quand, à votre tour, vous êtes devenu mère d'une petite fille. Et c'est l'ensemble de ce schéma-là qui est derrière la recrudescence plus ou moins forte de l'eczéma. C'est intéressant de voir cette parenthèse que vous avez eue, alors que vous n'avez sans doute pas changé votre alimentation du jour au lendemain quand vous aviez 9 ans, et vous n'avez sans doute pas changé, par exemple, votre alimentation du jour au lendemain. C'est un peu la période qu'on appelle de latence, où on n'est plus sexué, quelque part, on est un enfant, et on oublie d'exister en tant que petite fille, et puis après arrive à nouveau la relation de fille-mère, de ce que c'est qu'être une femme, etc. C'est tout ça qu'il faut éventuellement... C'est dans cette image-là, et qu'il y a quelque chose véritablement à faire. C'est ce symbolisme-là qu'il faut creuser, Florence. Merci en tout cas.